Elle a vécu avec neuf autres personnes une expérience totalement hallucinante pour moi qui a vu ça de l'extérieur. On a eu la chance de les suivre via le téléphone. Je parle ici de l'ascension du Kilimanjaro. On parlait assez régulièrement avec Colette Morin du groupe Patrick Morin. Bonjour Colette. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci, oui. On s'en parlait en dehors des ondes. J'ai dit ça, c'est une expérience qui marque à jamais. Mais vous devez être dans votre salon par moment où aller vous coucher et vous mettre à penser à des scènes qui vous ont marquées. Oui, on pense tout le temps à ça. On regarde les photos, on regarde les vidéos. Souvent, j'ai la chance de me promener dans les succursales. On rencontre des personnes qui nous ont suivis sur les ondes du M1035. Ils nous posent des questions de comment ça a été. À toutes les fois que je raconte ça, je revis un peu ce moment-là. C'est intense, ces journées-là. Il y en avait combien au total? C'est quoi? C'est une quinzaine? Neuf jours. Neuf jours où vous avez vécu un petit groupe ensemble. C'est intense. Quand on se revoit toute la gang, est-ce que vous vous êtes revue depuis ce temps-là? C'est drôle. Non, on s'est revue certaines personnes. Mais avant de revenir, avant de repartir de là-bas, on s'est toutes scédulées une rencontre parce qu'on voulait vraiment se revoir. Ça l'a cliqué. Les 10 personnes ensemble avec notre guide, ça a été magique. Parce que c'est ça. Elle ne voulait pas le dire sur les ondes, mais ça a été un petit peu plus facile que ce que vous pensiez. Mais il faut dire que toutes les conditions étaient réunies pour que ça fonctionne. On parle de température. Un, je peux dire le groupe. Le groupe était tellement fort. La chimie. Notre guide était fantastique. On se sentait en sécurité. Et puis la température. Tu couches dans des tentes. Imagine que tu passes deux jours avec de la pluie. Tu es mouillé. Tu rentres dans ta tente. Tu repars le lendemain. Le linge est tout mouillé. Le sleeping est mouillé. C'est pas pareil. Là, c'est comme à tous les jours, c'était le soleil. On pouvait partir le matin. Des fois, on avait nos combinaisons, nos manteaux, nos gilets. Puis plus la journée avançait, plus on enlevait, on se retrouvait à manches courtes. Ça fait que c'était vraiment fantastique comme température. Monde où c'est vrai. Parce que là, le refaire à nouveau, est-ce que ces conditions-là seraient à nouveau réunies pour que vous viviez une expérience aussi exceptionnelle? Je ne sais pas. Il faudrait que j'aille mes neuf autres grimpeurs avec moi. Il faudrait que j'aille le même guide. Il faudrait que le soleil soit là. Mais c'est particulier. Est-ce que vous avez atteint... Parce que je trouve que Colette s'exprime très, très bien. Elle a dit que chacun a atteint son sommet. Est-ce que Colette Morin a atteint le sommet du Kilimanjaro? Effectivement, oui. Et c'est quoi? Est-ce que c'est exactement ce que vous vous imaginiez? C'est-à-dire, je ne sais pas, un pic avec un drapeau? Je ne sais pas. Oui, on avait vu. On avait vu des photos du sommet. Mais ce qui est particulier, c'est qu'on est arrivés là. Puis moi, j'avais, comme je l'ai dit, sur les ondes, chacun avait quelque chose de fétiche un peu avec lui. Puis moi, j'avais une photo de ma petite fille qui était décédée dans ma poche de manteau. Puis là, on est arrivés en haut. Puis c'était comme l'euphorie. Mais moi, ça ne faisait que pleurer. Puis je n'étais pas capable d'arrêter de pleurer. Une chance que cette journée-là, je n'étais pas en ondes. Finalement, on a essayé de vous rejoindre. On n'avait pas de réseau. Ça a comme bien à donner. Parce que là, c'était vraiment des larmes. Je n'étais pas capable d'arrêter de pleurer. Et sa marque, est-ce qu'on arrive toute la gang au sommet en même temps? Oui, oui, oui. Parce que quand on est partis le matin, c'était comme deux groupes la journée pour atteindre le sommet. Notre guide a séparé le groupe en deux. Et puis avant d'arriver à quelques mètres avant, bien là, on s'attend à toute la gang. Parce que là, on veut toucher un pancarte tout le monde ensemble. Oui, en même temps. Et là, vous avez pris des photos en match, j'espère? Des photos. On avait du vin. On avait des chocolats Lind. Oh, c'était le gros kit en haut. Est-ce que tout le monde s'est bien rendu? Dans le sens où est-ce que les gens qui se sont rendus au sommet étaient corrects? Oui, oui, oui. Tout le monde était correct. Tout le monde avait sa tête. Tout le monde était heureux. Puis là, il y avait comme un point de... On se séparait à ce moment-là. Parce qu'il y en a qui redescendait au camp Millenium. Puis il y en a d'autres qui allaient coucher dans le cratère. Puis nous, moi, ma soeur, mon frère et une de nos amies, on a eu la chance d'aller coucher dans le cratère. C'est particulier, ça. Ça, c'est toute une expérience. Oui? Oh, oui, les photos, pas les photos, parce qu'on était sur place, mais les glaciers, un glacier qui est en train de fondre, c'était magique. C'était vraiment féerique. À un moment donné, on se pensait comme sur la Lune. Aïe aïe. Oui. Et l'oxygène rendu au sommet? Ça, c'était un petit peu difficile. C'est un peu difficile? Oui, oui, oui. D'ailleurs, on s'était dit que tout ce qui se passait au Kilimanjaro restait au Kilimanjaro. Mais il y a quand même, sans nommer personne, je peux dire des petits quioux. Parce que quand on couche dans le cratère, on couche à 5700 mètres. Donc, c'est très haut. Moi, durant toute la nuit, j'ai eu mal à la tête. J'ai eu de la misère à dormir, j'avais mal à la tête. J'essayais de boire, mais ma nalgène, ma gourde d'eau était gelée. Fait que je ne pouvais pas boire. Puis le matin, quand je me suis levée, c'est correct, j'ai commencé à boire. Mon bal de tête est partie. Mais il y en a un des quatre qui a trouvé ça assez difficile. C'est particulier. Mais on l'a redescendu en bas, et puis ça a bien été. Lui, il passe son temps à dire, moi, j'ai monté les montagnes, je ne descends pas. Mais je trouvais ça intéressant aussi, parce que ça s'est fait dans la plus grande sécurité. Parce qu'il y en a, il y a l'orgueil, qui joue pour beaucoup en disant, OK, moi, je vais atteindre le sommet. Mais des fois, c'est notre corps qui ne nous permet pas de l'atteindre. Il y avait une infirmière qui vient de faire ça. Oui, on avait une infirmière qui prenait notre taux de saturation. Au début, c'était une fois par jour. Mais plus on approchait du sommet, c'était deux fois par jour. Si jamais, moi, j'avais voulu continuer, mais mon taux de saturation n'était pas correct, bien là, c'était automatique. Le guide et elle me disaient, non, Colette, tu redescend en bas. C'est vraiment bien fait. C'était vraiment bien fait. Vous l'avez fait, oui, par plaisir, mais aussi pour une très bonne cause, qui est la fondation pour la santé du Nord de l'Anneau-Dière. L'objectif était de 100 000. Oui. Colette, est-ce qu'on sait? Je pense qu'on va être très proche. Très proche? Les chiffres ne sont pas finalisés encore, mais je pense qu'on va être pas mal proche. Et c'était pour faire l'achat d'équipements médicaux et de participer à des projets liés aux installations du centre. Alors, bien, de nous tous qui profitons de cette fondation pour la santé, en tout cas du centre hospitalier, merci beaucoup d'avoir fait ça. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que l'expérience pourrait se répéter éventuellement? Oh, oui, oui. Puis je souhaite que tout le monde, tous ceux qui veulent y aller, puissent y aller parce que c'est vraiment une expérience à vivre. Génial. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Je suis comme toute énervée et je ne suis même pas allée. Mais wow.